En 2011, un jeune homme poste un message sur un forum japonais appelé Chuchan. Le message est intitulé « Au secours, la fille que j'aime ne répond pas à mes emails ». Ce garçon anonyme que nous appellerons Mao déclare qu'il a des sentiments pour une jeune fille qui s'appelle Denko. Et ce, depuis le lycée. Malheureusement, et tout le monde semble le voir à part lui, Denko ne semble pas le considérer comme plus qu'un ami. Malgré les conseils d'autres internautes du forum, Mao insiste. Un peu trop fort et un peu trop longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Denko saga. Certainement l'affaire de stalking la plus étrange de l'ère internet. Bienvenue dans la tête d'un stalker. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire part d'une nouveauté sur Naiti TV, le documentaire Boys School. Si vous avez déjà entendu l'horrible histoire de la Elan School, par exemple sur la chaîne de Failed Up, vous pourrez découvrir un nouveau cas très perturbant ayant eu lieu dans une école pour garçons de Mariana en Floride. Si vous préférez les énigmes, je vous recommande une autre nouveauté Naiti, Maman a tort. Une série policière qui repose sur une question doit en croire la parole d'un enfant qui dit que sa mère n'est pas sa mère. Le lien de Naiti TV est comme toujours dans la barre d'infos, n'hésitez pas à jeter un oeil à ses programmes. D'abord, qu'est-ce qu'un stalker ? On peut traduire le terme stalker par harceleur en français. Et ce que l'on considère comme du harcèlement, c'est un comportement abusif et répétitif dans une période de temps donnée. Au-delà de deux semaines, le comportement abusif et répétitif est considéré comme du harcèlement. Le stalker peut être et positif et négatif, dans le sens où il peut envoyer des cadeaux, des gentils messages, mais beaucoup trop de gentils messages. Il peut aussi vous suivre jusqu'à chez vous. Il peut vous observer la nuit, observer votre maison. Donc on a les deux extrêmes. De manière générale, il s'agit en fait de tout comportement indésirable dont vous êtes la cible pendant une période de temps donnée. Donc la motivation, comme je vous l'ai dit, peut être la haine, peut être l'amour passionnel. Et le plus effrayant, c'est qu'il peut n'y avoir aucune motivation du tout. Avez-vous déjà vu la série You diffusée par Netflix ? Si vous êtes québécois, vous connaissez certainement cette série sous le nom Parfaite. Et vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux que les titres québécois. J'ai appris récemment que le titre québécois de Cars, donc l'animation pour enfants, était Les Bagnoles. Et si c'est vrai, bah vraiment, je suis admirative. En tout cas, dans la série You, on suit un jeune homme appelé Joe Goldberg. On n'est même pas vraiment sûr que ce sont ses vrais noms et prénoms. Et au vu de la voix dans sa tête qui sonne souvent comme « Hum, tu viens de mettre du lait dans ton café ? » « La blancheur du lait me rappelle une robe de mariée. » « Nous sommes donc peut-être faits pour être ensemble. » On comprend très vite que Joe Goldberg n'est pas très stable psychologiquement. La vie de ce jeune homme consiste à tomber amoureux de jeunes filles qu'il voit dans la rue et puis les suivre, les traquer, jusqu'à ce qu'elles tombent elles aussi amoureuses de lui. Joe est donc ce qu'on pourrait appeler un stalker ou harceleur en français. Les motivations de Joe sont assez égoïstes et narcissiques puisqu'il veut absolument que ses filles lui appartiennent, au point de leur mentir sur sa véritable personnalité. Nous parlerons de la psychologie du stalker un peu plus tard, mais maintenant que vous avez une idée de ce que c'est, on peut parler de la saga Denko. Si vous êtes un utilisateur acharné de Reddit, vous devez certainement connaître la saga Denko. Bien qu'il me semble que cette histoire soit assez méconnue même des utilisateurs de Reddit puisqu'elle a été postée à la base sur un forum japonais appelé Chuchan ou Futaba Channel. Keep in mind, je n'ai jamais pu avoir accès à la page originale, aux archives, mais je peux faire cette vidéo car j'ai pu avoir accès à des retranscriptions d'utilisateurs de Reddit ou d'internautes tout simplement. Notre histoire remonte à 2011 et nous appellera donc le principal protagoniste de cette histoire, Mao. Dans son premier poste intitulé « Au secours, la fille que j'aime ne répond pas à mes emails », Mao déclare qu'il a des sentiments pour une jeune fille et ce depuis le lycée. À l'époque où il fait ce poste, ils sont tous les deux en deuxième année à l'université et quelques jours avant, ils se sont vus pour boire un verre. Le problème, c'est qu'après ce soir-là, Denko a cessé de répondre à ces messages et cela fait trois jours qu'elle n'a pas répondu donc. Un kiai l'a donc décidé de venir sur le forum Chuchan pour demander des conseils. « Il y a une fille pour laquelle j'ai des sentiments depuis le lycée et maintenant on est à l'université ensemble. Nous l'appellerons Denko. Nous sommes sortis boire un verre et j'ai trouvé le courage de demander son numéro de téléphone. Nous avons commencé à nous parler souvent mais elle ne m'a pas répondu depuis trois jours maintenant. Je déprime, rien qu'en pensant au fait que Denko est peut-être malade ou que quelque chose lui est arrivé. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils. » Et un peu plus tard, il poste le dernier mail qu'il a envoyé à cette jeune fille. « Yahoo ! Beau temps aujourd'hui ! Tu ne m'as pas envoyé de courriel ou appelé alors je t'envoie juste ceci puisque je suis inquiet. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? P.S. Les étoiles étaient jolies la nuit dernière. » Il précise dans ses différents postes qu'il n'a pas beaucoup d'expérience avec les filles et qu'il ne sait donc pas vraiment quoi faire dans cette situation. Forcément, les utilisateurs du forum ont un peu pitié de lui. Ils le prennent pour un garçon un petit peu naïf et donc ils tentent de le conseiller comme ils peuvent. Ils le trollent aussi un peu beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils révèlent quelque chose de très inquiétant. « 600 emails et toujours pas de réponse. Donc je pense vraiment que quelque chose a pu se passer. Et je ne pense vraiment pas que quelque chose dans mes mails aurait pu lui déplaire. Je lui envoie des mails comme celui-ci. Je bois du thé au jasmin en ce moment. Et je pense à ce que je vais manger pour le dîner. Peut-être qu'ils sont un peu trop fortuits. » Au fil de l'histoire, Mao a donc révélé qu'il avait envoyé plus de 600 mails à Denko disant aussi qu'il ne savait pas comment gérer, s'occuper, parler avec des femmes tridimensionnelles. Cela sous-entend aussi qu'il n'avait l'habitude d'être en contact seulement avec des femmes bidimensionnelles donc des personnages d'animés et de mangas, je suppose. D'ailleurs, presque tous ces messages étaient accompagnés d'un émoticône pour souligner cette timidité. Et en retranscrivant ces conversations avec Denko, Mao fait vraiment le portrait d'une fille super désintéressée. « Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ? » « Qu'est-ce que tu écoutes ? » « Moi, j'aime regarder beaucoup de films et lire beaucoup de livres. » « Denko ? » « Hum, je ne sais pas. » « Tu utilises beaucoup d'émoticône, hein. » On déduit de cette histoire que si cette jeune fille continue à discuter avec lui, c'est certainement par pitié parce qu'elle est devenue amie avec lui quand ils étaient au lycée car elle le défendait de ses harceleurs. Et tous ses actes de gentillesse ont fait que Mao est tombé amoureux d'elle. Il se faisait beaucoup taquiner par les utilisateurs du forum. Il se faisait beaucoup charrier en langage familier et il ne semblait absolument pas être conscient du fait que son comportement était abusif. Au fil des messages, il est devenu évident que le comportement de Mao s'apparentait beaucoup à celui d'un stalker puisqu'il s'est présenté à l'improviste devant l'appartement de cette jeune femme. Lorsque les autres internautes lui ont conseillé de faire machine arrière, d'arrêter de lui envoyer des messages, Mao s'est énervé. Il les a menacés en leur disant qu'il ne les pardonnerait jamais d'avoir critiqué sa relation avec Denko. Dans son dernier post sur le forum, Mao a expliqué qu'il avait rencontré une autre fille, Ako. Il disait aussi qu'il avait payé en échange d'une relation avec elle, donc 700 000 yens. Et après avoir publié ce dernier message, il a complètement disparu du forum et la véracité de cette histoire n'a jamais pu être vérifiée. En faisant des petites recherches, j'ai trouvé un post sur Tumblr, la vérité à propos du stalker de Denko. J'ai appris qu'une fille surnommée Denko a été harcelée par un homme anonyme au Japon. Cette histoire est restée longtemps dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle devienne récemment populaire. Beaucoup de mèmes, de modes s'en est de cette histoire et tout le monde se pose la question, tout le monde se demande si elle est réelle. À moins que ma propre expérience soit une pure coïncidence, je pense que oui, l'histoire est réelle. Lorsque j'étais enfant et que j'allais à l'école primaire, mon père venait me chercher et nous allions ensuite au lycée de mon frère pour le récupérer lui aussi. À plusieurs reprises, j'ai aperçu un enfant qui fréquentait cette école et qui se morfandait toujours, comme s'il était sur le point de pleurer. J'ai eu un peu pitié de lui, alors un jour je me suis approchée de lui et j'ai engagé la conversation. Il me donnait la chair de poule, alors j'ai hésité. Je lui ai demandé s'il allait bien et s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit qu'il était victime d'intimidation parce qu'il était calme et timide. Une chose m'a paru étrange, c'est qu'à chaque fois qu'une certaine fille passait, il l'a fixée avec admiration. C'était une fille petite aux cheveux noirs et elle était très asiatique. C'était une immigrée japonaise et elle allait retourner au Japon après l'année scolaire. Je le sais parce que je lui ai dit que j'avais remarqué son intérêt pour elle et il m'a un peu parlé d'elle. Il m'a dit qu'il était amoureux et que cette fille était la chose la plus importante pour lui. Son nom était Iyo Hanako, mais elle préférait qu'on l'appelle Denko. Après l'année scolaire, j'ai appris qu'elle était repartie au Japon. Je n'ai jamais revu le garçon et je suppose qu'il a réussi, d'une manière ou d'une autre, à partir lui aussi au Japon. À moins que tout cela ne soit qu'une pure coïncidence. Je crois que cette histoire est tout à fait vraie. On ne sait pas du tout d'où vient la fille, mais on suppose qu'elle vient d'un pays occidental puisque Denko détonnait dans le paysage avec son air très asiatique. Ce qui voudrait dire que le garçon n'était pas japonais ou qu'il était peut-être d'origine japonaise et qu'il vivait en Occident puisqu'il parlait plutôt bien le langage sur le forum. Mais en tout cas, moi je trouve toute cette histoire un peu tirée par les cheveux. Et je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui était vraiment Mao. Comme vous le voyez, un stalker n'est pas toujours une personne profondément mauvaise. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on pourrait réellement comparer Mao, s'il a vraiment existé, avec le personnage de Hugh, Joe Goldberg. Si Mao avait en effet été victime de harcèlement, de violences familiales, il avait certainement une confiance en lui assez dérisoire. Et l'idée d'avoir cette jeune femme à son bras aurait pu devenir une obsession, la poursuite de son bonheur personnel. Le docteur Park Diaz, qui est un psychiatre judiciaire, fait une très bonne description de la psychologie du stalker. Ce seraient des personnes très narcissiques, très contrôlantes, manquant d'empathie et manipulatrices. Certains stalkers seraient des psychopathes sans savoir. Tous les harceleurs ont des troubles de la personnalité. Aucune des personnes qui adoptent un comportement de harcèlement n'est un individu normal. C'est véritablement en 2012 que naît la saga Denko, quand les messages originaux de Mao ont été traduits et postés sur Tumblr. Les utilisateurs de Tumblr ont commencé à s'amuser avec l'histoire, certains la traitant comme un jeu de réalité alternative. On retrouve les mojis mignons sur des t-shirts, et des fanarts ont même été créés pour l'histoire. Mao est finalement une parodie du jeune homme japonais timide et maladroit, souvent mis en avant dans les animés et les mangas japonais. Quant à savoir si l'histoire de Denko est vraie, il est impossible d'en être sûr. Cependant, l'utilisateur de Tumblr qui avait traduit les messages était tombé sur un post antérieur de Mao parlant d'une jeune fille qu'il adorait et à qui il avait envoyé énormément de messages et énormément d'argent. On peut penser que donc ce jeune homme existait vraiment et qu'il avait de gros troubles psychologiques. Et aussi certainement une très grande naïveté. Voilà les amis, que pensez-vous de cette histoire ? Avez-vous déjà été victime d'un stalker ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous ai parlé d'une histoire qui pourrait être amusante, bien que j'imagine que pour la jeune fille, c'était un véritable enfer. Et à l'avenir, je pourrais vous parler d'affaires de stalking beaucoup plus tragiques. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas abonné. Ça me fait toujours vraiment beaucoup plaisir. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo.